Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Rabat où s'est ouvert le ciel, salon international de l'édition et du livre. Une 27e édition qui met l'Afrique et ses littératures à l'honneur. Je vous propose d'aller au pavillon du conseil de la communauté marocaine à l'étranger et plus précisément sous Largania Palabre et son invité d'honneur Diogène Ntarindua, dit Atom. Écrivain, homme de théâtre, auteur dramatique et interprète, c'est à Bujumbura qu'il voit le jour au Burundi. Mais ses parents sont rwandais. Après avoir fui les massacres de 1959 au Rwanda, sa famille trouve refuge au Burundi. Diogène Ntarindua a lui-même été témoin du génocide dans son pays en 1994 où il fut enfant soldat. Une période de sa vie qui ne marquera jamais, Diogène Ntarindua est d'ailleurs notre invité de la rédaction. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être là. Nous aussi. Alors plaisir partagé. Alors lors de cette 27e édition du Ciel, la littérature africaine est mise à l'honneur et vous faites partie de ces invités d'honneur. Un mot d'abord sur votre présence à ce salon. C'est un mot de joie, de bonheur en fait. Je suis très heureux non seulement d'être dans ce salon, mais d'être aussi au Maroc, un pays que j'aime particulièrement pour sa vision et son projet africain et panafricain. Alors vous êtes intervenu ce matin lors des matinées du CCME pour faire part de votre oeuvre immense sous l'arganier à palabres. Vous avez pu échanger avec la jeunesse marocaine sur votre parcours hors normes au Rwanda. Parlez-nous de cet échange. Ça s'est très bien passé. En fait, les conversations se sont articulées sur quelques axes, notamment autour de ce qui est emblématique, en tout cas aux yeux de la plupart de mon travail, qui est sur la mémoire et l'identité. En fait, ce parcours qui, vu d'ici, peut sembler particulier a concerné en réalité à plusieurs jeunes gens de ma génération. Une génération entière s'est retrouvée à paix par cette histoire douloureuse du Rwanda. Et au sortir de ça, en tout cas pour moi personnellement, s'est posé la question de la transmettre après en avoir été témoin. Et il m'a semblé assez tôt que je devais faire appel à d'autres types d'équipements, et notamment le théâtre. Et donc au sortir de cette histoire que vous veniez d'évoquer tout à l'heure, je suis allé vers le théâtre. J'ai fait une école, 4 ans d'une école d'acteurs, pour, à mes yeux, être un peu plus équipé, pour espérer de porter et de témoigner cette parole du mieux que je pouvais. Mais voilà, il en a été question aujourd'hui dans les conversations sous l'arbre à paladres. Alors, vous venez de mentionner votre passion pour le théâtre. D'où vient cette passion ? Cette passion pour le théâtre, en fait, au début, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas du talent théâtre dans le sens théâtral du terme, mais qui est une certaine facilité pour la parole et pour le dire, en fait. Très tôt, déjà dès l'école primaire, je faisais partie de ceux qui avaient l'air d'être attendus. Ça veut dire que quand on était témoin d'un petit événement, apparemment, depuis que j'étais petit, j'avais l'art d'en donner une des versions qui étaient les plus attendues. Donc, peut-être l'art du maître du piment, l'art de l'amplifier et assez tôt, quelque chose qui a l'air d'être comme du talent autour du comique. Donc, du coup, ça, ça m'a poursuivi parce que plus tard, quand je me suis engagé au théâtre, il m'importe beaucoup, peut-être par réflexe, comment dire, peut-être pour me ménager moi-même en tant que comédien, comme la plupart de ces histoires et de ces récits dont je suis issu et dont je suis porteur, sont endoloris et traumatiques, quelque part. Je crois que j'ai fait, limite pour moi-même, c'est un côté peut-être un peu égoïste, limite pour moi-même, je fais appel à l'humour et à la légèreté pour espérer le porter, peut-être pour ménager le porteur d'histoire que je suis. Donc, du coup, voilà, de fil en aiguille, voilà comment j'en suis arrivé au théâtre. Mais pour être sincère, c'était pas vraiment une passion, une voix ou un projet qui me parlait depuis tout petit. Non, c'est juste parce que depuis tout petit, il me semblait bien que quand je faisais appel à cet aspect-là de ma personnalité, j'étais plus ou moins un peu mieux attendu que dans d'autres registres de mon humble personnalité. Alors, pour vous, en parallèle, pourquoi est-il important de raconter cette partie de l'histoire africaine et en particulier celle du Rwanda ? Est-ce un devoir de mémoire ? En fait, voilà le mot qui dit tout, en fait, le devoir de mémoire. En fait, très tôt, je me rends compte, en fait, que je suis issu de parents, d'une génération de parents qui, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ont fui les tout premiers massacres au Rwanda dès les années 60, vers les années 59, quand ça commence, mais qui étaient des prémices du paroxysme de ça, du génocide contre les Tutsis en 1994. Donc, des massacres anti-Tutsis à grande échelle vont concerner notamment la génération de mes parents. Et c'est comme ça que moi, je fais partie de la deuxième génération, mais qui vont naître en exil. Alors, très tôt, je suis marqué encore aujourd'hui, limite obsédé, par la manière dont ces gens qui étaient abîmés, endoloris, traumatisés à plein d'égards, ont su garder intactes et vivaces une certaine idée d'un pays, d'une culture et d'une identité. Le Rwanda nous a été transmis par des Rwandais blessés, abîmés, mais le Rwanda nous a été transmis de manière intacte. Et ce qui a fait que, plus tard, ma génération va aller vers le Rwanda dans tous les registres du terme, dans tous les sens du terme, aller vers le Rwanda d'une manière beaucoup plus radicale, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus revendicatrice que ne l'avaient jamais osé nos parents jusque-là. Et ça va aboutir à cet engagement politico-militaire que vous avez évoqué. Et voilà, des gens comme moi, du haut de nos 17 ans, et pour certains légèrement plus âgés que nous, en train de fouler ce pays que nous ne connaissions pas, mais qui nous avait toujours habité. Et voilà, et plus tard, nous allons l'habiter. Mais en fait, nous ne faisons que faire justice par rapport à une certaine justice de l'histoire, en fait. Et voilà, et au sortir de ça, ma génération et celle des parents, nous nous rendons compte que ce n'est pas banal ce que nous venions de vivre. Et à CETO, et dès ce moment-là, quand nous retournons, pour moi personnellement, dans la vie entre guillemets civile, quand je retourne aux études, quand je me retrouve à l'université en train de faire quatre années de droit, de plus en plus, va me sembler évident que le droit n'est pas l'équipement le plus approprié si j'ai ambition de témoigner et de transmettre l'histoire dont j'ai été témoin. Et donc, du coup, le devoir de mémoire va m'apparaître en tout cas à mes yeux, avec toute l'humilité requise, que le droit ne sera pas le seul équipement et que les arts, et notamment une discipline en particulier, le théâtre, et accessoirement aussi la littérature, seront les armes suprêmes, entre guillemets, si je veux faire du mieux que j'ai ambitionné de faire ce travail-là de témoignage et du devoir de mémoire. Et donc, du coup, c'est comme ça que naturellement, j'ai bifurqué vers le théâtre. Alors, vous l'avez évoqué à quelques instants, à 17 ans, vous avez porté les armes. Dites-nous comment le jeune homme de 17 ans que vous avez été a fait le choix de prendre les armes pour combattre le régime génocidaire au pouvoir à l'époque au Rwanda ? Oui. Et en fait, il faut que je souligne quelque chose. En fait, cette démarche et cette décision-là, vu d'ici, c'est plutôt particulier, limite singulier, mais vu de là-bas, ce n'est pas si singulier que ça. À l'école où j'ai étudié, qui est un collège qui s'appelait le Collège Saint-Albert de Bujumbura, qui était une école fondée par les réfugiés rwandais, par les jeunes réfugiés rwandais, quand cette occasion s'est présentée. En fait, quand l'arrivée du FPR sur l'offre politique de l'époque, quand le FPR met et émerge comme entité, comme creusé de nos revendications politiques, et qui milite notamment sur le plan militaire, notamment, si pas prioritairement, pour le retour des réfugiés rwandais chez eux, ça va donner suite à ces limites de nature messianique. C'était tellement attendu que quand ça vient dans ces termes-là, et à ce moment particulier, clé de l'histoire, toute ma génération va s'engager massivement parce que, entre guillemets, le Messie était arrivé. Et c'est comme ça que d'abord vont partir ce que j'appelle mes aînés dans mon travail, comme à la ville. Et après, ça sera le tour des atomes, comme moi. J'ai été surnommé Atome parce que j'étais le plus petit à l'époque, à l'internat. Et donc, même les plus jeunes, ça veut dire les plus petits, leur tour va arriver. Il se trouve que par un triste hasard des choses, mon tour à moi va arriver en plein cœur du génocide. Et c'est comme ça que, voilà, je vais me retrouver, entre guillemets, embarqué, limite appelé, de manière quasi irrésistible à faire ce choix, de suivre ceux qui m'avaient précédé pour combattre, pour le retour à notre pays, pour espérer changer les choses, parce que d'autres moyens, politico et diplomatique, avaient échoué jusque-là. Et voilà, ce jeune homme, enfin ce jeune garçon, pour le dire comme c'était que j'étais, va se retrouver acculé et n'avoir que ce seul choix. Mais il y a tout un concours de circonstances qui fait que, vraiment, c'était limite adhérer à quelque chose qui se passait sur une échelle beaucoup plus massive et collective. Donc, vu de la base à cette époque-là, ce n'était pas si singulier que ça. Et voilà, c'était quasi un choix plus ou moins naturel, mais qui reste quand même grave comme décision. Et même si les parents supportaient la cause et étaient assez actifs pour la cause du retour des réfugiés chez eux, quand il est question de ton enfant, du cadet de tes fils et parfois de la cadette de tes filles, parce que des filles ont pris la même décision à ce moment-là, ce n'est jamais évident pour les parents, même s'ils soutiennent la cause. Et voilà, ce qui est particulier, c'est aussi que ce Rwanda-là nous avait été chanté comme étant le centre du monde. Il faut savoir que les Rwandais, ils ont un proverbe qui dit que Dieu passe la journée ailleurs, mais il rentre toujours à la fin de la journée au Rwanda parce que c'est là, chez lui. Donc, ils nous ont inculqué et transmis ce Rwanda avec cette idée-là, avec cette préciosité-là. Et donc, quand il va être notre tour d'aller vers le Rwanda, il va nous être dur de concilier l'image idyllique telle que transmise par les parents et la réalité que nous venions de découvrir sur le terrain. Moi, j'y vais, c'est en plein cœur du génocide. Et voilà, c'est des cadavres à perte de vue. C'est des soldats avec lesquels j'étais qui sont mutilés parce qu'ayant marché sur des mines antipersonnelles la seconde d'avant, alors que c'était les mêmes que six mois avant ou trois mois avant, j'étais en train de jouer à l'interneur. Et donc, ça, ça marque à vie. Et ça, quelque part, tout naturellement, pour le raconteur d'histoires que j'étais déjà tout petit, je crois que tout naturellement, ça ne pouvait que me mener naturellement vers là. Sauf que là, le registre avait changé. Ce qui était plutôt léger dans la cour de récré, ça va emprunter une tournure et un registre beaucoup plus dramatique. Mais le comédien, peut-être le comique qui m'habite, va se rendre compte que, de manière salutaire, il a besoin de la légèreté du comique pour porter ces histoires dramatiques dont je suis issu et dont toute une génération qui est tout aussi concernée que moi est issue. Voilà. Donc, dans mon travail, notamment dans les cartes d'identité, on voit beaucoup que c'est dramatique et qu'on y pleure beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on y rit ? On en parlera dans un instant. Alors, l'exil, le déracinement, la mémoire et l'identité sont les marqueurs fondamentaux de votre vie, de votre vie d'artiste. Parlez-nous de ce chemin entre la souffrance inouïe et la création. Entre la quoi ? Entre la souffrance inouïe et la création. Je n'ai pas dit le premier mot. Entre la quoi et la... Souffrance inouïe et la création. Oui. Et en fait, exactement. Oui. 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 En fait, voilà. Donc, quand je traite de ces moments de souffrance individuelle et collective, quand je traite de ces blessures dont je suis issu comme individu et comme artiste, donc, à aucun moment, je ne suis pas obsédé dans le sens hanté. Je ne suis pas dans une démarche d'exorciser quoi que ce soit. C'est juste que j'ai conscience que je suis en des plus équipés et que je me suis donné tous les moyens d'être le plus équipé possible sans être le plus équipé du reste. Et donc, du coup, je me sens juste plus utile. Donc, je traite de ces souffrances parce qu'il faut les traiter et il faut les transmettre. Et peut-être, comment dirais-je, ce penchant vers la légèreté et l'humour que j'avais peut-être de manière limite innée, m'y aide peut-être un peu plus que d'autres. Mais à aucun moment, je ne suis pas tiraillé ou malmené ou endolori par le fait que je travaille sur des moments charnières et clés de mon histoire et qui sont souvent des moments de souffrance. Donc, travailler sur cette souffrance et de cette manière-là, je ne sais pas, peut-être pour les autres, c'est un peu plus délicat ou en tout cas, pour moi, je ne dirais pas évident. Ce n'est peut-être pas le mot approprié, mais c'est vers ce registre-là. J'y vais tout naturellement parce que j'ai fait le choix de le faire et que je sais que de toute façon, je n'avais pas le choix parce que l'histoire dont je suis issu, il faut qu'elle soit transmise un jour au mien particulièrement, aux plus jeunes que moi et que même si sa gravité ou la souffrance qui est dedans ne devraient pas nous servir de prétexte pour ne pas la traiter. Sinon, elle sera traitée par d'autres qui la connaissent peu ou pas et qui en feront des choses beaucoup plus appropriées que celles que nous espérons être en train de proposer. Alors, Hate Radio fait partie de vos premières œuvres, une pièce sur la radio RTLM. Parlez-nous de ce que vous animiez à l'époque lors de sa création. Oui, oui. En fait, quand j'ai été sollicité pour faire partie de ce processus de création de cette pièce Hate Radio, j'avais été contacté par le metteur en scène qui est un vice allemand qui voulait travailler sur ce projet et la radio normalement s'appelait la RTLM, la tristement célèbre radio télévision libre des mille collines qui s'est rendue de manière tristement célèbre coupable d'avoir incité au génocide par les ondes de la radio. Quand j'ai été appelé, la particularité que j'avais peut-être par rapport aux autres acteurs de la pièce, c'est que moi, comme soldat du FPR, pendant notre progression, on avait eu à écouter les émissions qui passaient à la radio et très souvent, les animateurs s'amusaient à se moquer du camp d'en face dont je faisais partie. Donc, à dire des mensonges comme quoi ils étaient en train de gagner du terrain, comme quoi ils étaient en train de gagner la guerre, ça en était fini de nous, alors que c'était l'inverse et que nous étions sur le terrain pour en être témoin. Et donc, ça nous amusait. Donc, on savait que c'est une radio qui envoyait à la mort et qui incitait à la mort. Et de quelle mort ? Dans un cadre génocidaire, dans un contexte de génocide, c'était gravissime ce qui se disait et ce qui se passait. Mais en même temps, nous, entre guillemets, peut-être parce que c'est peut-être pas le mot le plus approprié, mais nous étions épargnés parce que nous faisions partie d'une armée qui gagnait du terrain. Et donc, plus d'une fois, on savait que c'était faux et ça nous faisait rire. Et donc, la radio, quand j'ai été sollicité pour faire partie de la pièce, donc j'étais en train de ça. Donc, j'allais jouer, j'allais faire partie d'un projet qui, autour d'une radio que j'avais écoutée dans ma réalité de jeune soldat à l'époque. Donc, voilà. Après, le rôle, l'animateur principal que je joue, il est aussi réputé pour avoir utilisé de son talent, qu'il avait certes reconnu de tous, surtout en Kinyarwanda, d'humour. Donc, le cantano que j'interprète dans Hate Radio, c'était un gars qui, en incitant les gens à prendre des machettes pour aller tuer d'autres, qui, en dénonçant des gens qui étaient cachés, ce monsieur-là, plus d'une fois, il le faisait avec humour. Et plus d'une fois, les survivants ont témoigné qu'ils ont eu parfois des fous rires. Et certains sont morts de ces mots et de ces dénonciations après en avoir rient. Et donc, du coup, dans mon rôle, quand je l'interprète, je convoque ce côté que j'ai, qu'il a peut-être tout autant que moi, qui est ce côté un peu humour. Il faut savoir qu'au Rwanda, je suis plus connu comme comique et comme humoriste que comme acteur. Donc, du coup, ça, ça m'a aidé dans la préparation pour ce personnage-là et dans le travail que j'ai fait sur cet animateur et ce rôle et ce personnage en question. Je savais qu'à un moment, il fallait non seulement rentrer dans sa haine, mais qu'il fallait aussi se laisser habiter par une forme d'humour méchante et haineuse. Mais en humour, pas forcément en finesse, mais en tout cas, en humour, plus d'une fois. Alors, œuvre majeure de votre parcours, carte d'identité, une pièce de théâtre qui raconte votre histoire. Comment cette thèse a été déterminante dans votre cheminement en tant artiste ? Et il est dans une phrase comme en mille ans. En fait, les enjeux que je traite dans carte d'identité, ce sont ces enjeux-là qui m'ont amené sur scène. J'ai toujours été, pas hanté, mais interpellé et limite obsédé par l'histoire dont j'étais issu et dont ma génération était issue. Cette histoire de déracinement, cette histoire d'exil. Et assez tôt, je me suis rendu compte que cette histoire n'était pas banale. Et assez tôt, il m'a semblé en tout cas évident, la question de la légitimité de cette parole ne se posait pas, qu'il faut que cette parole soit dite, connue et transmise. Et donc, du coup, ces thèmes-là sur lesquels ne se posait pas la question de la légitimité, il restait quand même à résoudre la question de l'expertise et de l'équipement. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je vais quitter, je vais bifurquer du droit que je venais de faire pendant quatre ans à la faculté de Boutaret vers le théâtre. Et en ce sens-là, quand je sors du Conservatoire Royal de Liège, c'est un monsieur, Philippe Laurent, qui est le metteur en scène de la pièce, qui vient pour nous former sur un projet. Ce n'est même pas moi qui ai trouvé le titre, qui vient pour me proposer de travailler sur un projet. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer, qui travaille sur le registre de la grande histoire et de la petite histoire. Et ce projet-là avait un titre générique qui s'appelle « Carte d'identité ». Et donc, je n'étais pas le seul à travailler de ma classe sur le projet « Carte d'identité ». Mais il se trouve que comme ces choses-là étaient les fameuses choses qui m'avaient amené à embrasser la carrière et les études théâtrales. Ça ne pouvait que faire écho en moi. Et cet écho a abouti à une œuvre qui, dès ma sortie de l'école, a eu un écho plutôt positif, que ce soit à l'international, mais encore plus particulièrement chez moi et même parmi les Rwandais de la diaspora qui sont issus de la même histoire que moi. Donc, ça a servi de tremplin pour ma carrière, en fait, pour me faire connaître un peu plus largement, non seulement comme acteur, mais aussi comme auteur, en fait. Et ça ne parle pas qu'au Rwandais. Et c'est ça, en fait, la particularité de ce genre de thème qui, tout en puisant beaucoup dans l'histoire intime des personnes qui les portent, parlent à l'universel, en fait. Ce sont des thèmes qui, tout en étant intimes, grande histoire, petite histoire, mémoire, identité, actualité, histoire, ne peuvent que parler à l'universel. Donc, ça a eu, je suis mal passé pour le dire, mais ça a eu un rayonnement ou une aura plus ou moins internationale. Alors, aujourd'hui, en quelques mots, quel message auriez-vous envie de délivrer à la jeunesse en général et à la jeunesse africaine en particulier ? En fait, c'est un message, enfin, au risque de faire un peu la propagande facile. Ça veut dire que le Rwanda, d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre, il est de plus en plus reconnu. Enfin, il y a de plus en plus un mot qui fait unanimité, qui est le mot de la résilience. Donc, du coup, ce côté... Cette leçon à l'humanité que les douleurs, que les plus douloureuses des blessures ne signifient pas forcément être enterrés à jamais et échouer à jamais, rester prisonnier de ces blessures. Alors, le Rwanda, et donc, quelque part, je m'incruste dans ce registre-là, sans en être forcément l'emblème. Mais en tout cas, on donne une leçon, pas qu'à la jeunesse africaine, mais aussi à l'humanité, qu'on peut... C'est peut-être une manière de convertir, je ne sais pas comment le dire, mais que des histoires aussi douloureuses que celles-là, à l'individuel comme collectif, peuvent, de manière surprenante, si on prend les décisions les plus appropriées, servir, peut-être, de tremplin, à des pages meilleures, meilleures dans le sens inédit des histoires individuelles ou des histoires des peuples. Et je viens du Rwanda, je sais de quoi je parle et je le dis avec toute l'humilité possible. Et pour finir, Rabat a été désigné capitale africaine de la culture 2022. Quel sens cela a pour vous ? Quel regard portez-vous sur le Maroc d'aujourd'hui ? En tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours ému dès ma première rencontre qui a précédé en tout petit peu ma venue physiquement au Maroc, parce qu'en 2018, j'avais été au Maroc, mais quelques temps avant, quelques années avant, j'avais été sensible par rapport à un certain projet africain du Maroc. Et donc, je ne suis pas étonné. Donc, à chaque fois, mes différentes visites au Maroc n'étaient que des confirmations du fait qu'il y a un projet, une ambition africaine et limite panafricaine du Maroc et qui fait écho à ce que je vois au Rwanda aussi. Le Rwanda, le Maroc et quelques autres pays en Afrique, notamment en Afrique francophone, je les appelle, moi, des pôles émergents d'une certaine Afrique en gestation. Je suis toujours heureux de ce genre d'initiative et je suis très honoré et très heureux de faire partie de cette initiative Rabat Capital Culturel Africaine en 2022, en espérant que dans un futur très très proche, Kigali et le Rwanda puissent être, comment dirais-je, escales d'une initiative aussi noble pour l'Afrique dont nous rêvons tous. Eh bien, merci Diogène Tarindoa d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, l'invité de la rédaction, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Médien TV.